Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Nous avons avec nous encore deux invités qui étaient là déjà la semaine dernière et on va continuer la discussion que nous avions eue la semaine dernière pour justement, pour vous rafraîchir un peu les idées. On était en train de parler de l'attachement et comment faire en sorte de se libérer de toutes ces pensées qui viennent nous encombrer. Et on s'était dit, ben voilà, il faut, quand on s'inquiète, ben on meurt. Et si on ne s'inquiète pas, on meurt quand même. Donc, on a déjà trouvé une voie d'accès pour pouvoir sortir de nos problèmes. Donc, on va continuer l'émission avec Céline, bonjour. Bonjour. Et Christelle, bonjour. Bonjour. Céline est en quête de vie, du sens de la vie. Et toi, Christelle, tu es coach en entreprise formation. Tu fais de la formation dans les entreprises. C'est ça. Explique-nous un peu ce que tu fais. Alors, moi, je suis formatrice en relations humaines. Alors, je suis une ancienne journaliste. J'ai changé de voie il y a une dizaine d'années. Vraiment parce que c'était juste pour moi. J'ai toujours été passionnée par les relations humaines, par la psychologie, par la compréhension de l'autre. Dans mon ancien métier, je l'utilisais. Mais là, on va dire que j'en fais vraiment, véritablement mon métier depuis une dizaine d'années. Donc, je forme dans les entreprises des personnes, toutes sortes de personnes qui sont salariées, managers, enfin voilà, qui travaillent dans les entreprises à un peu plus de connaissances d'eux-mêmes, un peu plus de mieux-être ensemble. Et en plus de ça, je suis coach. Comme tu dis ça, on a trouvé, je pense, on a un bon sujet là pour démarrer l'émission. On va peut-être voir qu'est-ce que c'est vraiment les relations. C'est quoi être en relation les uns avec les autres ? Est-ce qu'on est en relation ou pas ? Ou est-ce qu'on est des relations qui sont sincères ou pas sincères ? Est-ce qu'on est en relation vraiment, directe ? Ou bien il y a quelque chose qui nous empêche d'être en contact avec l'autre ? D'accord. Donc, je crois que ça, pour aborder ce sujet, il faut déjà qu'on comprenne comment la relation, elle est faite. Comment nous, les humains, on rentre en communication les uns avec les autres. Et comment on rentre en communication les uns avec les autres ? C'est à travers le langage, à travers tout ce qu'on connaît. Eh bien, on voit l'autre et on lui partage en fait ce qu'on connaît. Et si l'autre ne connaît pas ce qu'on connaît, ça devient une divergence entre les deux. En fait, on aimerait que tout le monde soit d'accord avec nous. Ou bien aussi, on peut trouver ça intéressant et s'enrichir des connaissances de l'autre. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça va rester toujours sa connaissance. Et la tienne, tu l'auras toujours. Parce que, tu sais, dans la vie, on fait des conclusions. On a tous des conclusions, non ? On se fait des conclusions. On nous a dit que c'est comme ça, comme ça. Nos grands-parents nous ont dit, ben va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. Au fil, on leur a dit, tu auras un beau mari avec des tablettes de chocolat, tu seras heureuse. Et tout ça, ça fait partie de notre formatage. Et avec ce formatage-là, nous avons des relations entre nous. Donc, ces relations ne vont pas plus loin que tout ce qu'on a appris. Et quand on a appris que toi, tu étais, par exemple, ma femme, ou voilà, ben je dirais, je dirais que ce que je vois, c'est ma femme. Je ne vois rien d'autre. Je ne vois pas au-delà de l'étiquette de comment j'ai nommé les choses. Donc, on se nomme tous des choses autour de nous, mais sans vraiment avoir le contact. Et le contact, il se fait en dehors de l'étiquette. Et alors, ici, peut-être, il serait intéressant d'aller voir, d'après moi, de voir si on peut vivre sans ces images. Est-ce que l'être humain peut vivre sans images de soi ? Alors, moi, justement, par rapport à ça, ça m'interpelle, ce sujet, parce que j'en parle souvent. Et moi-même, je le vis, parce que ce que j'enseigne, je l'expérimente. Je dis souvent aux personnes, au fond, quand vous êtes en relation, vous n'êtes pas réellement en relation avec l'autre. On ne voit pas l'autre, en fait. C'est ça. Et c'est normal. On ne peut pas lutter contre ça. Déjà, il faut le comprendre, parce que, simplement, on est fait avec nos filtres, nos expériences, nos idées sûres. Et quand je te rencontre, Guy, moi, je te plaque un personnage par rapport à ce que je sais dans ma vie. Voilà, tu enregistrais déjà des choses. Et donc, en fait, je crois que je suis en relation avec toi. Je crois que je suis en relation avec Céline, peu importe, quelle que soit la personne. Mais en fait, je suis en relation avec moi-même. Et ça, ça me fait marrer, parce qu'on dirait, là, on s'est rencontré. Mais non, non, non. Tu n'es souvent qu'en relation avec toi-même. Et ce qui fait que, d'ailleurs, quand on n'est pas d'accord et on cherche à avoir raison, on a raison de vouloir avoir raison quelque part, parce qu'on se dit, c'est ma vérité. Et ma vérité, elle est juste. La tienne, elle est juste aussi. Ce qu'il y a, c'est, comme tu dis, ce qui est le challenge pour les personnes, c'est de créer ce contact. Ça suppose d'être déjà conscient qu'on plaque sur l'autre des choses. D'accord. Pour que je puisse m'ouvrir à toi vraiment, dans un premier temps, il faut que je me dise, OK, je sais que j'ai plein d'images. Je ne sais pas si je vais pouvoir les enlever, mais je sais déjà que j'ai plein d'images. Si je l'ai, voilà, peut-être le fait de le savoir fait que je me distancie un peu par rapport à ça. Et là, peut-être que le contact peut se créer. C'est ça. Génial. C'est ce qui est intéressant, justement, dans cette causerie. Puisque du coup, on va être là, on va discuter, on va dire nos points de vue, on va étayer. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir le point de vue de l'autre. C'est ça. Moi, ce que je fais, par exemple, maintenant, tous les matins, c'est... Bonjour, univers. Et dit, quelle contribution cette journée aujourd'hui peut être pour moi ? Quelle contribution les rencontres que je vais faire aujourd'hui vont être pour moi ? C'est-à-dire que je vais essayer de me mettre dans une situation de... Je sais que je ne sais pas tout. Voilà. Tu vois ? Et d'être en mode apprenante tout le temps. Ce n'est pas une chose facile, je ne dis pas. C'est pour ça que des fois, on pose des questions pour un peu comme prêcher le faux. pour savoir le vrai, le vrai pour l'autre. Donc, j'aime poser des questions, j'aime ces discussions-là. Voilà. Mais en fait, je crois que l'approche de deux êtres humains qui se côtoient ne peut être aujourd'hui dans notre société qu'une évaluation de l'image de l'autre. En fait, on évalue les uns et les autres. On s'évalue. On dit, à lui, il est comme ça. À lui, il est comme ça. Et puis, si ça nous plaît, on veut l'imiter. Et nous passons notre vie à vouloir devenir ce que nous ne sommes pas. Et c'est comme ça que nous créons l'image de soi. Et cette image, elle est prônée. On prône cette image dans les relations. Le mari, le héros, qui vient et dit, moi, je sais, je suis le sauveur de ma femme. Et elle sera heureuse. Donc, je suis un héros. Tu vois ? Donc, toutes ces images qu'on se donne à soi-même, en fait, sont des fausses relations. Mais maintenant, si on n'a pas cette image, et pour ne pas avoir cette image, c'est tout l'enjeu de l'existence. C'est de pouvoir enlever toutes les mémoires qu'on a acquises. Les mémoires de moi. Comment je vais faire mes choses. Comment j'ai été éduqué. Comment on m'a enseigné que les choses devraient être comme ça, comme ça, comme ça. Et toutes ces choses, ces mémoires, ces images, je me suis attaché à ça. Et cet attachement crée en moi une volonté féroce de garder ça. Et quand je garde ça, je suis en conflit avec toutes les autres images qui sont autour de moi. Et maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres quelqu'un avec des idées, si tu es chrétien, tu dis, moi, je suis chrétien, je le vois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, là-bas, il est musulman, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va peut-être se tolérer, mais on ne sera jamais d'accord. Parce que lui, il aura son point de vue, moi, j'aurai mon point de vue, et moi, je verrai de cette manière, et lui, il verra de cette manière. Mais moi, je dis qu'en dehors de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à nous tous ? Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut se rencontrer. Parce que nous avons quelque chose en nous de commun, qui est la vie en soi. Et cette vie n'est pas en conflit. Elle est là. Elle ne demande rien, n'attend rien. Elle est présente. Et dans cette présence-là, elle embrasse le vilain, le beau, le maigre, le gras. Elle ne fait pas de différence. Et c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. En allant au-delà de toutes les différences. Passer au-dessus de tout ce qu'on peut voir de différent par rapport à soi. Donc, à la fin de tout ça, tu deviens rien. Et c'est ça peut-être qui est très difficile pour nous. C'est de se considérer comme étant rien. Et que les gens nous regardent. Il est rien. Donc, tu t'accroches encore à tes images. Tu vois ? Et toutes ces images créent le conflit. Alors, d'où vient cette image, d'après toi ? D'où vient l'image de soi ? Comment on fabrique une image de soi ? Moi, j'ai l'impression que l'image de soi, elle est utile aussi au début. Tu vois, c'est encore une fois une question d'étape aussi dans le développement de la personne. Au début, un enfant, il n'a pas une image. Il est sans image. Et puis après, comme il est regardé, on lui dit des choses. Il commence à se procurer cette personnalité qui vient de l'extérieur, de l'environnement extérieur. Arrive ensuite les conditionnements. Donc, on se bâtit avec ça. Et ça peut être utile à un moment donné. C'est simplement, moi, je dis souvent aux personnes, on remet à jour nos ordinateurs. N'est-ce pas ? On remet à jour nos téléphones portables. Et nous, on ne fait jamais de remise à jour sur nous. Jamais on se dit, au fait, ce conditionnement où je crois qu'il ne faut pas faire ceci ou cela, où je pense que dans la vie, il faut montrer toujours qu'on est fort. Ça veut dire ne pas compter, enfin, ne compter que sur soi-même, par exemple. Ça a pu m'être utile à un moment donné. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est simplement proposer aux gens, peut-être pas de sortir de leurs images, mais en tout cas d'avoir un peu plus d'élasticité dans temps en temps. Et est-ce que j'ai le droit de faire un peu autrement ? Est-ce que toi, Céline, tu dirais que l'image est nécessaire ? En fait, moi, ça me fait penser au choix. J'ai l'impression qu'en fait, si on n'a pas cette image de nous, on ne saurait pas quoi faire comme choix. Oui. Mais alors, quand tu as une image de soi, ça veut dire que ce que tu es à ce moment-là n'est pas vrai. On est d'accord. C'est que tu es fausse et tu dis, bon, pour un petit moment, ce n'est pas grave, j'en ai besoin quand même d'être faux. Donc, est-ce que vraiment, nous ne devrions pas, dès le départ, enseigner à nos enfants de ne pas avoir l'image de soi ? Pour pouvoir être libre d'être vrai. Après, j'ai envie de dire que le kiff, c'est quand tu as une image de toi et qu'un jour, tu remets à jour. Ça aussi, c'est un kiff. Donc, non, ne devons pas trop de choses aux enfants. Personnellement, je me dis, bon, OK, on peut éduquer l'enfant en disant, tu peux être ça, mais tu peux aussi être ça, donner un peu plus de latitude. Ça, c'est en fonction des éducations. Mais je crois qu'à un moment donné, on est face à la vie, face aux situations. Et moi, je pense que la vie est la solution à la vie. Dire que c'est elle qui va de toute façon, à un moment donné, se charger, de se dire, OK, ma cocotte, OK, mon coco, là, tu es allée un peu loin, tu as voulu faire le fort là-dessus. Et là, tu es complètement émue de ça et lâche ça. Ça peut nous aider parce que souvent, on se retrouve dans une image de soi et on ignore vraiment qu'on est faux. On se croit. Et puis, la vie continue comme ça jusqu'à ce qu'on met le pied dans la tombe. Et on dit, mais c'est normal, je suis comme ça, c'est ça. Moi, je n'ai rien d'autre à faire, moi. Mais en fait, jamais dans ta vie, tu as connu un moment de présence où tu as été joyeux d'être juste toi-même. C'est vraiment pour moi la différence entre l'individu qui on est vraiment et le personnage. Et ce personnage, il s'est bâti par des conditionnements. Et peut-être que s'il y avait une astuce, personnellement, que j'avais moins expérimentée il y a quelques années, dans mon parcours de développement personnel, c'était vraiment un jour, je me suis dit, OK, entre mon individu, qui je suis vraiment profondément et le personnage, je voyais qu'il y avait des antagonismes énormes. Mon personnage faisait, par exemple, l'indifférente alors que j'avais besoin d'être entourée. Et un jour, j'ai fait comme ça, je me suis dit, mais en fait, mon personnage dessert mes besoins les plus profonds. Et je pense que c'est à ce moment-là que moi, j'ai un peu diminué, sans trop faire mon intéressant, mais un peu diminué le personnage. Il est toujours un peu là, quand même, quelques fois, mais un peu diminué parce que simplement, je me suis rendu compte que mon individu avait des besoins et que mon personnage desservait ces besoins-là. Et cette prise de conscience, elle est énorme dans nos vies. Et justement, mais cette prise de conscience, pour pouvoir faire cette prise de conscience le plus tôt possible, parce que quand on n'est pas soi-même, on fait des dégâts. Mais pour pouvoir le prendre le plus tôt possible dans sa vie, pour ne pas être un malheur pour les autres, en fait, parce que quand tu as une image de toi, tu te crois être au-dessus de l'autre. Et tu fais des choses qui, des fois, créent beaucoup de souffrance. Et nous n'en sommes pas conscients, parce que nous avons toujours eu l'habitude de faire comme ça. Et on nous a dit que c'était normal. Et ça, c'était la vie, parce qu'il faut réussir, réussir. Et quand tu réussis, ça veut dire que tu deviens quelqu'un, donc tu te mets une image, tu te mets un personnage, une tendance et tout ça. Et en fait, tu n'es plus toi-même. Mais le vrai sens de la vie pour un homme qui vit sur cette planète, c'est de pouvoir comprendre tout ça. Justement, je reviens avec toi, que nous avons besoin de la vie que nous vivons pour pouvoir comprendre tout ça. Tu vois ? Et pour pouvoir comprendre tout ça, il faut que quand ça arrive, nous soyons présents pour le voir. Nous soyons le témoin, tu vois ? Parce que s'il n'y a pas de témoin dans nos relations, dans nos actions les uns avec les autres, eh bien, on va se leurrer les uns les autres. Et on va peut-être, on va se promettre des choses. On va se leurrer en disant, ben oui, couille, moi je peux faire ça pour toi, et toi tu fais ça pour moi, je t'aime, mais à condition que tout ça. Et en fait, il n'y a jamais de grande profondeur. Et du coup, comment travailler à être le témoin alors ? De travailler à être le témoin. Je crois que ce n'est pas un travail vraiment, c'est quelque chose qui arrive quand tu ne travailles plus. Et pour aider quelqu'un qui souhaiterait le devenir ? Ben, le quelqu'un déjà, c'est soi. Ça passe toujours par soi. Jamais tu peux aider quelqu'un si toi-même tu n'es pas libéré de ça. Tu vois, tu peux dire que je vais aider le monde, je vais faire quelque chose pour les gens de Madagascar. Mais si tu es toi-même égoïste et toi-même tu as des images de toi et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être hypocrite. Est-ce que tu pensais aux téléspectateurs du coup pour leur donner une voix ? Pour leur donner une voix, c'est juste d'être soi-même, d'être vrai déjà, de commencer par là, de commencer par soi. Et ça commence toujours par soi, jamais par la personne à côté de toi. Si tu veux que l'autre là-bas soit à ton goût, dis-toi bien que ça n'existe pas. Il faut que tu ailles au paradis pour trouver quelqu'un à ton goût. Et comme le paradis, il faut mourir pour aller au paradis. Alors moi, ce qui m'a aidée un peu à devenir l'observatrice comme ça de moi-même, c'est des moments de méditation, de calme, de silence en moi. D'accord. Mais c'est ce moment où tu vois, tu es choqué. Quand tu te rencontres, quand tu rencontres M. le maire et que tu rencontres son jardinier. Et tu dis à M. le maire, excuse-moi M. le jardinier, j'ai besoin de te parler M. le maire. Excuse-moi, je te parlerai après toi. Parce que, tu vois, il y a un intérêt. Et si tu te prends, tu te surprends à faire ça, ça veut dire que tu vois. Et quand tu vois, si tu te surprends, tu as vu. Et là, il n'y a pas un travail là-dedans. C'est la vie de tous les jours. On peut travailler à chaque instant de ta vie. Il faut juste réaliser combien tu es égoïste. Et ce n'est pas un problème d'être égoïste. On est tous égoïstes. Mais le problème, c'est de ne pas le remarquer. C'est ça le problème. Oui, c'est vraiment ce que je dis moi, de pratiquer une attention en fait. Avoir une attention, non pas être attentionné, mais avoir cette attention et cette vigilance sur soi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, ce n'est pas donné comme ça. Quelquefois, on arrive à le faire et puis d'autres arrivent à moins le faire. Je suis assez d'accord avec Céline. Je trouve que la méditation, personnellement, moi, elle m'aide. Parce que simplement, dans la méditation, on calme les pensées, le mental. Et s'ouvre cet espace dans lequel on peut avoir ce témoin qui arrive. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des pratiques qui vont aider pour avoir ce témoin. Et après, comme tu dis, au quotidien, sans être à travailler sans arrêt sur soi. Mais juste se dire, tiens, dans cette situation, voilà qui j'ai fait venir plutôt que l'autre. Est-ce que c'était mon individu ? Est-ce que c'était plutôt mon personnage ? Et être en amour aussi avec soi, même quand on s'est rendu compte qu'on s'est un peu planté entre guillemets. Moi, je dis souvent, Jean, restez tendre avec vous. Parce que dans cette tendresse, il y a aussi une porte de sortie. Si je suis dure avec moi sur le travail personnel, on est à côté de la plaque. On reste doux aussi, y compris quand on se regarde. On dit, ok, j'ai plus été là-dedans, mais je reste doux avec moi. Parce que de cette douceur, il y a vraiment la porte de sortie. Christelle, tu viens de parler de méditation. C'est un grand sujet. Ça, c'est un sujet extraordinaire. Peut-être que dans une autre émission, on pourra t'inviter à nouveau. Et tu pourras en parler plus longuement. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, ce mot méditation est galvaudé beaucoup dans nos sociétés. On fait de la méditation dans les entreprises pour que les gens soient plus aptes à gagner de l'argent. Tu sais, des trucs comme ça qui sont absurdes. Alors que la méditation, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours, de chaque instant. C'est ça, méditer, c'est ça. Méditer, ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes deux minutes et tu fais le vide dans ta tête. Ça, c'est l'action qu'il ne faut pas faire. Parce que qui agit là, à ce moment-là, il y a toi-même qui agis et tu veux quelque chose. La méditation, c'est quelque chose probablement qui renverse toutes les compréhensions de notre société. Parce que nous savons ce que nous voulons. Mais ce que nous voulons, c'est demandé par celui qui veut. Et celui qui veut, tu vois, il n'aura que ce qu'il désire. À la fin de tout ça, tu auras, tu auras cette grandeur, cette, tu sais, cette nirvana, tu vois. Mais ce sera peut-être le désir que tu avais envie de voir. Et comme je te dis, tu vois, dans nos têtes, il y a la pensée. Elle imagine tes rêves. La pensée que tu as dans ta tête. Ta mémoire imagine ce que tu as besoin. Et il te donne. Et il te projette ça dans ton mental. Et tu veux. Tu vois. Et alors que la méditation, c'est quelque chose où il n'y a plus personne pour méditer. Il n'y a plus que la méditation qui existe à ce moment-là. Tu vois. Et dans cet état, il y a celui qui est là, cette méditation, c'est une perception qui voit au-delà de toutes les difficultés que tu puisses t'apporter à toi-même. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça c'est un, on pourra faire une émission là-dessus parce qu'il y a un grand sujet à étaler pour pouvoir vraiment aller dans le fin fond de l'histoire de ce qu'est vraiment être un méditateur. Tu vois. Et moi, c'était plutôt pour moi vraiment des moments où même quand tu dis, ça serait le mieux, ce serait de le vivre tout le temps, 24-24, où on se fout la paix en fait. C'est bien. C'est ça pour moi. Je ne disais pas forcément, j'arrête de penser, je ne réfléchis plus, je me mets comme ça. Je n'avais pas forcément une idée définie comme ça, mais pour moi, c'est se fout la paix. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais lu un livre d'Edgar Tollet. Oui, Edgar Tollet, j'aime bien aussi. Qui disait, en fait, il s'était réveillé un matin et il a dit, j'en avais marre d'être avec moi-même. Parce qu'il causait plein de problèmes, tu vois. Alors, j'ai décidé de ne plus être avec moi-même. Parce que, en fait, l'ennemi de toi-même, c'est tout ce que tu es, en fait. Tes pensées, tes actions, tout ce que tu veux. Et c'est ça qui t'empêche d'être ce que tu es. Parce que lui, il veut exister à travers tout un tas de choses. Personnalité, ce qu'il a réussi, sa spiritualité, tout ça, tu sais. Et ce qu'on croit qu'il faut faire. Oui, et ça, ça nous donne une personnalité, tu vois, qui peut défier les autres. Mais, tu sais, l'amour ne défie pas personne. L'amour, juste, aime. Tu sais, elle accueille, elle embrasse tous. Et c'est quand on a une prestance, tu sais, que ça cause problème dans ce monde. Parce qu'il y a de la rivalité. L'image de soi crée la rivalité envers l'autre. Parce que tu te donnes l'impression, tu te donnes le choix de penser que tu sais, tu connais. Mais, en fait, tu ne sais rien du tout. On ne connaît rien du tout. Même là, nous, on est en train de causer les causeries. Mais est-ce qu'on sait vraiment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a rien de nous inviter pour dire ça ? Justement, mais on ne sait pas. Mais on apprend dans des causeries comme ça. Tout ce que tu as dit, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Et puis, ils ont peut-être appris quelque chose. Aujourd'hui, tu vois. Ils ont appris peut-être que c'est ça. C'est de ne rien être. C'est la solution. Et de ne pas s'embêter avec tout ça. Et ça, c'est apprendre. Et dans cet apprentissage-là, tu vois, ce genre d'apprentissage-là, ce n'est pas comme si tu prenais un livre d'histoire et tu apprenais. Parce qu'il te faudra plein de livres d'histoire pour comprendre toute l'histoire. Tu vois. Et jamais tu finiras d'apprendre l'histoire. Tu vois. Mais là, ce qu'on apprend là, tu ne peux pas empiler. Tu ne peux pas empiler. Tu peux juste apprendre et puis désapprendre à chaque fois. Tu apprends, tu désapprends et tu rapprends, tu apprends. Tu es tout le temps dans l'émerveillement de quelque chose qui t'inspire à être dans une espèce d'infini où le temps s'est arrêté. C'est super. Ça m'a détendu. Oui, je suis bien. Moi, si je peux me permettre juste un élément. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. On va aller vite. Vas-y, vas-y parce qu'on va fermer. C'est simplement dire aux personnes que, de se dire que la vie est une alliée. Est-ce une ? Alliée. Alliée. Off, bien sûr. Bien sûr. Voilà. La vie est une alliée. Elle n'est pas contre nous, qu'elle est vraiment notre alliée pour nous servir et servir notre développement et notre évolution. C'est ça. C'est la vie qui nous sert. Ce n'est pas nous qui servons la vie. Tu as raison. Alli avec nous. Et on va terminer cette émission aujourd'hui sur ces mots, sur ces mots de tendresse que tu as lancés. Et on vous attend la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine et à bientôt. Merci à bientôt. Merci. 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 Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.